Alors bonjour à tous dans une nouvelle leçon qui s'intitule la structure narrative et bien précisément l'étape événement. Donc dans cette activité de lecture on va s'appuyer sur le support qui se trouve dans la page 148. Donc avant de commencer l'analyse de ce texte, on va poser tout d'abord la question suivante Quelles sont les deux premières étapes de la structure narrative d'une nouvelle ? Et bien les deux premières étapes de la structure narrative d'une nouvelle sont On va parler rapidement des caractéristiques de la situation initiale Et bien c'est la description, c'est l'imparfait, c'est l'équilibre et le calme, la stabilité. Concernant l'événement inattendu, il s'agit du problème, ou bien du nœud, ou bien de l'événement imprévu. Concernant ces caractéristiques, et bien il se caractérise par l'utilisation du passé simple et donc un problème dans l'histoire. Bien, concernant la leçon d'aujourd'hui, son objectif c'est d'identifier des événements dans une nouvelle. C'est-à-dire on va essayer d'identifier les événements, ou bien des péripéties dans une nouvelle. Bien, alors d'après le chapeau du support dans la page 148, quel est l'objet perdu par Madame Loiselle ? Et bien il s'agit d'une rivière de diamants, c'est-à-dire un bijou. Donc quelle est la valeur de cet objet ? Donc cet objet est très précieux pour Madame Loiselle, car il est en diamant. Bien. Donc d'après toujours le chapeau, qui est la propriétaire de l'objet ? La propriétaire de l'objet c'est Madame Forestier, c'est-à-dire l'une des amies de la famille des Loiselles. Très bien. Donc d'après votre lecture du texte, quels sont ces personnages ? Donc il y a quatre personnages, qui sont respectivement Madame Loiselle et son ami Monsieur Loiselle, puis par la suite Madame Forestier, c'est-à-dire l'amie de Madame Loiselle, et enfin le joaillier. Alors quel est le lieu de l'histoire ? Et bien l'histoire se déroule dans la maison du couple, ou bien dans la maison de la famille des Loiselles. Donc maintenant le temps, c'est-à-dire à quel moment, si vous voulez, de la journée se déroule cette histoire ? Cette histoire se déroule exactement le soir. Il y a des indices dans le texte. Elle demeurera en toilette de soirée sans force pour se coucher. Alors maintenant, je vous demande de préciser l'état psychologique dans lequel étaient les Loiselles après la perte de cet objet. Donc après la perte de cet objet, les Loiselles étaient perturbées, d'accord ? Psychiquement, bien psychologiquement. Ils étaient atterrés et en état difformant. Donc ces données, ou bien ces indices sont puisés dans le texte. Maintenant, vous relevez les mots qui montrent l'état psychologique de M. Loiselles. Donc parmi ces mots, toujours d'après le texte, M. Loiselles était d'une figure creusée, pâlie, éperdue, etc. Alors maintenant, quels sont les mots qui montrent l'état de Mme Loiselles ? Donc ces mots sont Mme Loiselles était affolée, abattue, sans force, sans feu et sans pensée. Donc indiquer l'effet produit par l'utilisation, ou bien l'emploi des phrases courtes. Donc l'effet produit par l'utilisation des phrases courtes, c'est-à-dire des phrases de type interrogatif, ou bien de type exclamatif parfois. Alors ces phrases sont utilisées pour souligner que les actions sont un peu rapides et que les Loiselles sont incapables de parler. Ils sont un peu choqués à cause de la perte de l'objet. Bien, maintenant vous relevez les événements vécus par M. Loiselles lors de la recherche de la rivière de Diamant. Donc, parmi ces événements vécus par M. Loiselles, on évoque le trajet refait par M. Loiselles jusqu'à 7h du matin. Donc, M. Loiselles, il a refait le trajet qu'il a fait avec sa femme à pied. Donc, à la fin, il n'a rien trouvé. Un autre événement vécu par M. Loiselles, qui s'est rendu à la préfecture de police, au journaux, aux compagnies de petites voitures, et il ne revient que jusqu'au soir. D'accord ? Toujours, il n'a rien découvert. Alors maintenant, vous essayez de relever quelques informations fournies par le dialogue des Loiselles. Donc, d'après les informations fournies par le dialogue, on évoque, les Loiselles n'ont trouvé aucun indice sur le lieu probable de l'objet perdu. Par conséquent, il n'y a aucun espoir de trouver la rivière de Diamant. Maintenant, vous relevez les phrases qui annoncent des situations de crise dans le texte. Donc, d'après le texte, les phrases qui annoncent les situations de crise, on mentionne La première phrase, M. Loiselles rentra vers cette heure, il n'avait rien trouvé. Une deuxième phrase, M. Loiselles revint le soir, il n'avait rien découvert. La deuxième phrase, qui annonce toujours la situation de crise, Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Donc, ces situations de crise, de complexité, à la recherche de la rivière de Diamant perdu, c'est-à-dire, cette rivière de Diamant perdu, c'est le problème, c'est l'événement inattendu, d'accord ? Donc, ces situations de crise et de complexité constituent l'étape, la troisième étape, qui s'appelle événement, on vient, péripétie. Donc, on va, si vous voulez, revenir sur les deux premières étapes, d'accord ? Donc, il y a, tout d'abord, la situation stable, puis par la suite, l'événement inattendu. Donc, ces deux étapes constituent le début d'une nouvelle. Nous avons déjà vu ça en classe. Et, après le début d'une nouvelle, il y a ce qu'on appelle les événements, ou bien les péripéties. Donc, ces événements peuvent être nombreux, d'accord ? On peut trouver l'événement 1, puis l'événement 2, l'événement 3, l'événement N, c'est-à-dire plusieurs, plusieurs événements viennent donc après le début de la nouvelle. Bien, maintenant, vous relevez la phrase qui annonce la solution, ou bien le dénouement de cette histoire dans le texte. Donc, la phrase qui annonce la solution, c'est, vers la fin du texte, ils prirent le lendemain la boîte qui avait renfermé la rivière de diamants et se rendire chez le joyer. Bien, donc, cette phrase annonce bien évidemment la solution de l'événement inattendu. Donc, maintenant, on est arrivé aux traces écrites. Donc, vous allez écrire ces traces écrites dans vos cahiers. Bien, donc, tout d'abord, les personnages du texte que nous avons déjà évoqués, Madame Loisel, Monsieur Loisel, Madame Forestier et le joyer, puis par la suite, le lieu et le temps de l'histoire. se déroule à la maison, le temps c'est le soir et puis par la suite, les événements, à savoir, trois événements principaux qui constituent les péripéties de la structure narrative de cette histoire. Donc, le premier événement, c'est Monsieur Loisel refait le trajet et ne rentre que vers cette heure sans rien trouver. Le deuxième événement, Monsieur Loisel se rendit à la préfecture au jour nous à la compagnie de petites voitures sans rien découvrir. Et enfin, le troisième événement qui est toujours important, c'est Les Loiselles écrivent une lettre pour Madame Forestier au bout d'une semaine. Ils avaient perdu toute espérance. Maintenant, on est arrivé à un exercice d'application dans la page 150. Vous allez lire un extrait d'une nouvelle qui appartient à l'écrivain Fouad Laroui de son oeuvre Le Marchand de Vabouche et vous allez essayer de relever les actions de cette nouvelle. Donc, d'après cette nouvelle, il y a trois actions principales à savoir la première action le narrateur s'est perdu dans les rues du Vieux-Faise. La deuxième action, c'est le narrateur se trouver de nouveau devant les shops du marchand des babouches. Et enfin, la troisième action, c'est le narrateur s'approche du marchand pour lui demander le chemin mais ce dernier évite de lui répandre. Donc, je vous souhaite un très bon suivi de la vidéo et notre rendez-vous se renouvelle dans une nouvelle leçon.